L'objectif de mon travail de thèse est d'aborder la question de l'appropriation de l'accueil des demandeurs d'asile des réfugiés par les villes depuis 2015 jusqu'à 2020, dans une perspective comparative entre deux métropoles européennes, qui sont Paris et Barcelone, et qui partagent différents points communs, tels que la dénonciation d'une mauvaise gestion de cette question de la part des États et de l'Union européenne, mais aussi la revendication d'un certain statut autoproclamé de ville-refuge ou ville-accueillante. Je vais commencer mes recherches très simplement en me posant une question, pourquoi ? Pourquoi ces villes se sont-elles positionnées en faveur de l'accueil de ces populations exilées, alors que, d'un point de vue strictement légal, cela semble davantage relever de la responsabilité des États ? Donc les villes n'ont pas toutes les compétences ni les ressources nécessaires pour réaliser pleinement cet accueil. Et mon hypothèse de recherche ici, c'est donc qu'on peut finalement appréhender le problème public de la soi-disant crise migratoire comme une opportunité politique pour ces villes, leur permettant d'affirmer et de renforcer leur rôle à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale face au gouvernement, par exemple, et aussi sur la scène internationale à travers des réseaux de villes. Puis, à la question du pourquoi succède celle du comment ? Comment ces villes réalisent-elles concrètement cet accueil ? Et quelle est la matérialité de cette hospitalité ? Et pour ce faire, je vais observer les dispositifs et les pratiques de trois types d'acteurs locaux, les pouvoirs publics locaux, donc essentiellement les mairies, les associations, puis les habitants, organisés en collectifs de citoyens, réseaux de voisinage, etc. Et ici, je vais appliquer essentiellement une approche ethnographique à travers la réalisation d'entretiens semi-directifs, des observations directes, participantes, mais aussi beaucoup d'analyses de discours publics, finalement. Et enfin, mon travail de thèse, c'est aussi l'occasion de questionner les limites de cet accueil des populations migrantes à l'échelle locale, parce que finalement, on a beaucoup de dénonciations, d'associations et de collectifs de citoyens qui viennent rappeler la violence du non-accueil vécu par les populations exilées dans les villes. Et il s'agira ici de s'interroger sur ce que l'on peut nommer l'inaction publique locale, pour reprendre un concept développé par Thomas Aguilera, et qui laisse finalement la gestion de cet accueil dans les villes, entre les mains d'acteurs non-politiques, qui sont les associations et les habitants des villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada